... Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. Pour cette nouvelle saison 2012, le Père Fourat a mis les petits plats dans les grands. Et confidence pour confidence, je peux vous le dire, ce soir, le menu qu'il nous a composé est particulièrement épicé. Composé de quoi ? D'épreuves, bien sûr. Des épreuves qui, entre autres, se cachent derrière des portes énigmatiques. Des portes qui mènent à des univers très différents, comme pour ce soir, le bateau libre, la jungle ou encore la fête forêt. Je n'ai pas besoin de développer davantage, vous l'aurez compris. Une fois de plus, le Père Fourat a tout mis en oeuvre pour décourager les candidats venus ici tenter de dérober le trésor. Y arrivera-t-il ? Je vous avoue, franchement, je n'en sais rien. Ce que je sais, en revanche, c'est que les célébrités, elles, sont gonflées à bloc. Un peu comme cette bonne boule. Bien, et surtout, ils sont prêts à tout pour récupérer un maximum de voyages pour leur association. Présentation d'équipe. Ce soir, Vincent McDoum débarque sur le fort, accompagné par Jade, Hélène Rolès et un garçon, Patrick Pitba. Mais aussi l'équipe du film Les Vacances de Ducobus. François Viette, 13 ans, et Juliette Chapet, 12 ans. Ils jouent ce soir pour l'association Mira Europe, qui éduque des chiens guides pour les offrir à des enfants aveugles. A toutes et à tous, bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada